Vous avez l'habitude de vous inquiéter pour tout et pour rien et vous partez dans des ruminations mentales, vous savez, ces pensées qui tournent en boucle sans rien résoudre, qui gâchent votre journée, votre sommeil et peuvent aussi gâcher vos vacances. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Chaque fois que nous nous remémorons une situation du passé ou qu'on va anticiper un scénario dans le futur, nous vivons la scène en imagination comme si elle se produisait réellement. En fait, notre cerveau ne fait pas tout à fait la différence entre le réel et l'imagination. C'est pourquoi vous pouvez saliver si vous pensez au bon poulet frites de la cantine de votre travail. Si, si, je vous assure, le cuisinier est excellent et si vous regardez cette vidéo à 11h30, rassurez-vous, il ne reste qu'une demi-heure à attendre. Nous réagissons à ces images mentales en rejoint dans notre esprit ce que nous aurions pu faire différemment, ce que nous aurions pu dire à la place. Un après-midi tranquille, je rendais visite à un ami. Nous étions vraiment contents de nous retrouver, en fait, pour des échanges qu'on aimait bien. Cependant, un sujet a mené à un débat inattendu sur les effets bénéfiques d'arrêter le gluten. Moi, je mange sans gluten depuis de nombreuses années et j'ai vu des effets bénéfiques là-dessus. Le débat s'est intensifié. Chacun de nous, en fait, campait sur ses positions et avec passion. Alors, sur le moment, l'atmosphère s'est chargée d'une tension légère. Chaque argument semblait creuser un fossé entre nos deux points de vue. Partant, je ruminais encore. Je me sentais légèrement frustré et peut-être inquiet d'avoir gâché notre amitié. J'avais été parfois peut-être un petit peu virulent dans mes propos. La rumination aurait pu durer encore longtemps, alors qu'à ma grande surprise, je reçois un message de mon ami. Alors, il exprimait sa gratitude pour cette conversation qu'il a trouvée stimulante. Et il soulignait combien, en fait, les échanges comblaient sa soif de savoir. Il n'était aucunement fâché contre moi. Il ne tenait aucunement rigueur de notre désaccord, contrairement à ce que j'avais pu croire. D'autant plus que la conversation n'avait duré que quelques minutes. Et que nous avions après changé de sujet. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'oublier tout le bon moment que vous avez passé pour vous focaliser sur un petit détail d'une chose qui s'est mal passée ? Et le pire, c'est que ça peut devenir une habitude nocive, comme celle de fumer ou de trop manger de sucrerie. Mais comment on peut changer ça ? Alors, pour commencer, il est utile de remarquer la connexion entre trois types d'expériences. La première, c'est l'imagerie mentale d'événements passés ou futurs. La deuxième, ce sont vos pensées anxieuses concernant ces événements. Et la troisième, ce sont les sensations corporelles que l'on peut avoir en cas d'anxiété ou d'agitation. Dans l'exemple de la visite avec mon ami, j'aurais pu, par exemple, remarquer que j'étais en train de rejouer l'expression du visage contrarié de mon ami. Je le revoyais dans ma tête. Puis, vous pouvez observer vos pensées anxieuses. Et les autocritiques, les critiques que vous faites à vous-même concernant la situation. Enfin, vous pouvez quitter votre mental pour voir ce qui se passe réellement dans votre corps. Souvent, nous restons concentrés sur les images et les pensées, mais on oublie les émotions de notre corps. On parle, émotions du corps, ce sont des sensations physiques. Alors, ça peut être une oppression thoracique, une tension dans votre nuque, une gêne au ventre et toutes les sensations que l'on peut imaginer. Et au fur et à mesure que vous commencez à porter une attention concentrée et à réagir à ces trois éléments, une chose magique va commencer à se produire. Remarquez les sentiments agités dans votre corps. Ça ne va pas les faire disparaître instantanément, mais ça va atténuer les effets. Et j'ai pu moi-même expérimenter cela en allant m'exposer à ma légère peur du vide au futuroscope. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être l'attraction danse avec les robots. Dans la file d'attente, j'ai observé l'image que j'avais de moi en train d'éprouver une peur horrible lorsque j'avais la tête en bas. J'ai observé ma pensée « Oh là là, ça va être long ! » Alors que ça ne dure qu'une minute ou deux. Puis, j'ai observé mes sensations. La peur au ventre, comme on dit. Lorsque je suis monté dans le siège, la peur n'avait pas totalement disparu, mais elle avait diminué de moitié. C'est véridique. Assez pour me faire apprécier le niveau 2 de danse avec les robots au futuroscope. Je n'aurais jamais pu imaginer que j'apprécierais le niveau 2 de danse avec les robots au futuroscope. Et j'ai réincidivé en fait l'année d'après en faisant le niveau 3. Et j'ai vraiment aimé ce shoot d'adrénaline. Moi, qui avais eu très peur il y a quelques années lorsque j'avais fait le niveau 1. Je n'avais pas du tout apprécié l'expérience. Cette observation s'appelle la pleine conscience. Elle a été beaucoup développée par le psychiatre français Christophe André, qui préconise aussi la méditation. Regarder l'anxiété comme un phénomène normal, comme un mécanisme de protection de notre cerveau, peut vous éviter de vous lancer dans des sérieux scénarios catastrophes. Une pensée anxieuse ou une image effrayante que l'on va observer sans réagir, peut ne pas disparaître, mais elle peut déclencher un sentiment nettement moins négatif dans votre corps. Plus vous pratiquez cette méthode, plus vous empêchez progressivement l'inquiétude de prendre racine comme une habitude. Comme l'écrit Richard Schicka Jen, j'espère que je le prononce bien, les soucis et les tensions sont comme des oiseaux. Nous ne pouvons pas les empêcher de voler près de nous, mais nous pouvons certainement les empêcher de faire un nid dans votre esprit. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez télécharger mon e-book gratuit pour mieux gérer votre stress. Il est totalement gratuit, vous trouverez le lien dans la description. Vous pouvez aussi regarder ma vidéo gratuite d'une heure pour vous donner la méthode, les quatre étapes pour vous débarrasser des crises d'angoisse. Elle est gratuite aussi et cerise sur le gâteau aussi. Quand vous aurez fait ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer 45 minutes au téléphone avec moi, gratuitement. Nous parlerons en fait de vos problèmes. À très vite.